Et nous remontons le temps ce matin en 1990 avec vous lors d'Autriche cette année-là, le 3 octobre, c'est historique, près d'un an après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne se réunifie, la RFA et la RDA disparaissent pour ne plus former qu'un seul État. Oui, cette date du 3 octobre est jour de fête nationale en Allemagne, un peu comme notre 14 juillet en France. Le 3 octobre 1990, le reporter d'Europe 1 André Ancian est à Berlin, où un million de personnes viennent célébrer l'unité de la nation. Malgré la bière et le mousseux qui maintenant coule taflot, pas de déferlement d'enthousiasme, pas de débordement nationaliste, c'est comme si l'on n'arrivait pas tout à fait à croire que l'Allemagne nouvelle a pris son envol. Je veux être une européenne. Je crois que cette joie masque un peu les problèmes économiques. Certains craignent à l'époque, et ce sera une réalité, qu'un mur virtuel soit encore là, que des différences persistent entre l'ancienne RDA et l'ancienne RFA, témoignage de ce chanteur originaire de l'Est de l'Allemagne, Jürgen Walter, sur Europe 1. Dans la tête des gens, ce sont tout à fait deux systèmes qu'on met ensemble dans une vitesse où les gens ne peuvent pas s'adapter. Par exemple, ma mère, elle a 67 ans. Cette année, en mois de mars, pour la première fois dans sa vie, elle a voté librement. La liberté s'apprend, disaient même ce jour-là plusieurs habitants de l'Est de l'Allemagne. Et du côté de la politique allemande, le chancelier Helmut Kohl doit faire face à un autre problème. L'exode des populations vers l'Ouest. Oui, Helmut Kohl a tout fait pour que la RFA et la RDA se réunissent au plus vite après la chute du mur de Berlin. Et pour limiter l'exode des Allemands vers l'Ouest, interview d'Helmut Kohl sur Europe 1 en 90. Depuis janvier, 150 000 habitants de la RDA sont venus s'installer en RFA. Si nous n'arrêtons pas cet exode, ils seront 500 000 avant l'été. Et alors la reconstruction de la RDA ne sera plus possible. J'espère que ce résultat de ce soir va arrêter cet exode. Je compte sur l'union monétaire économique. Je ne veux pas aller trop vite, mais les gens de la RDA n'attendent plus. L'Europe aidera à effacer ces inégalités, dit alors Helmut Kohl. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, les inégalités persistent. Le produit intérieur brut par habitant est un tiers plus faible dans l'Est de l'Allemagne que dans l'Ouest du pays. Merci Lord Autriche.